Direction à présent, Bobo Doulasso, où l'actualité reste marquée par la tenue des états généraux de la filière Anakadza. En marche des travaux, le premier ministre a effectué une visite à l'usine Anatransa spécialisée dans la transformation de la noix de cajou et qui se présente comme un modèle dans l'offre d'emploi aux femmes. Le chef du gouvernement a été édifié sur le travail mené au sein de cette usine pour sortir des produits de qualité. Le reportage de Mané Cayenne et Moumouni Barou. Le premier ministre Apollinaire Kélène de Tambela, accompagné du ministre en charge du commerce, en visite guidée à l'usine de l'Anatransa, accueillie par les responsables de l'entreprise et les employés en majorité des femmes, l'autre du jour fait le tour de la chaîne de transformation. Du maillon de calibrage en passant par la cuisson, le décortiquage, le séchage au four, c'est un travail fait pour la plupart à la main pour miser sur la qualité du produit fini. Après cette visite, je suis vraiment émerveillé et je suis de plus en plus fier d'être Burkinawé parce que je vois ce qu'on peut faire ici. Cela m'a fait comprendre la filière Anacard. Je sais qu'il y a des incompréhensions entre les producteurs, les transformateurs et les commerçants au niveau de la filière. Mais après avoir visité cette usine et après avoir eu les informations qui m'ont été fournies, je comprends que nous devions mettre l'accent sur la transformation et la commercialisation. Des maillons de la chaîne qui font face à pas mal de difficultés au dire de la première responsable de l'usine. Une des grandes difficultés, c'est le coût de transformation de la noix. Quand on sait que la noix de cajou est vendue sur un marché international où la plupart de la transformation se fait de façon mécanique et que nous, nous utilisons encore des techniques manuelles, ça nous met un peu en désavantage avec les autres usines qui utilisent les moyens mécaniques. Donc ça, c'est une des grandes difficultés que la filière rencontre ici au niveau du Burkina. Et puis aussi, un des problèmes majeurs, c'est l'accès aux marchés internationaux. Et comme solution pérenne à cette difficulté, le Premier ministre propose une prospection d'un marché au plan national et international. Déjà, nous produisons de l'anacarbe, c'est vrai, mais pas autant que la Côte d'Ivoire, je crois. Pas autant que la Guinée-Bissau. Il faudra que nous ayons aussi de l'ambition dans ce que nous faisons. Pourquoi ne pas être champion de l'anacarbe dans la sous-région ? Pour cela, j'invite la responsable ici à continuer les voyages d'inspection, les recherches aussi, pour pouvoir accroître les potentialités de son usine et faire en sorte que nous soyons une référence dans la sous-région. Des solutions qui vont sans nul doute renforcer la capacité de cette unité de transformation semi-mécanique, dont la production annuelle est de 12 000 tonnes, soit 40 tonnes par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !